On part à Agen, puisque vous le savez, nos reporters, Caroline, Philippe et Remink, ont posé leur valise à Agen ou plus précisément au café de la Bourse pour aller à votre rencontre et vous soumettre les mesures portées par un candidat ce matin. Je reçois Fabien Roussel à 8h30 pour questions de confiance. Que pensent les Agenais du programme du candidat du Parti communiste français ? Voyons ce qu'ils disent de Fabien Roussel. Si on avait à voter au Tromunoscope, je voterais facilement pour lui. Parce qu'il a une bonne bouille. Il a une bonne tête, oui. Je m'appelle Thierry, je suis indicien dans la pharmacie industrielle, j'ai 52 ans. Je sais ce que je vais voter, je ne vous dirai pas. Je m'appelle Sabine, j'ai 55 ans. Je travaille dans une association d'anciens combattants de la Résistance. Patrice, j'ai 51 ans et je suis gestionnaire de stock. C'est assez indécis encore. Moi je trouve que la fiche est accrocheuse aussi. Même la phrase, la France des jours heureux, c'est un bon slogan. On a vraiment besoin de personnes qui nous redonnent un peu la joie de vivre, qui nous donnent de l'espoir. Alors rentrons dans le cœur du programme de Fabien Roussel. La retraite à 60 ans et la réduction du temps de travail à 32 heures. Ah mais quand on le lit, c'est génial. Mais il paye comment là ? Moi je veux bien, même partir à la retraite demain. Mais qui c'est qui me la paye ? Le mode de financement de la retraite à 60 ans n'est pas évident. Mais d'un autre côté, rallonger en permanence la date de départ en retraite, il y a un problème aussi. Je suis plus réservé sur 32 heures par semaine parce que déjà 35 heures, bon, ça n'a pas été évident à absorber. Sur du travail à la chaîne, dans des grosses sociétés, effectivement ça peut être intéressant. On fait les 3-8, etc. Après, je ne suis pas convaincu qu'un acto-rappeur soit ravi de la mesure. Allô, un café, un allongé, un chocolat ? Est-ce qu'on passe à une autre proposition ? La sortie de l'OTAN est signature du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. C'est une aberration. Je pense que l'OTAN nous protège, donc je ne pense pas que sortir de l'OTAN soit évident. Un exemple tout bête aujourd'hui, enfin tout bête, excusez-moi, flagrant, triste, avec l'Ukraine. Par contre, l'arme nucléaire, oui, je suis d'accord. Interdit avec l'arme nucléaire, je suis entièrement d'accord. Non, l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire, il faut la maintenir. Il faut la maintenir absolument, oui. C'est notre équilibre. C'est dangereux. Effectivement, tant que ça reste force de dissuasion. Mais le jour où quelqu'un va l'utiliser, on va être mal. On a fait donc le tour un petit peu du programme de Fabien Roussel. Est-ce qu'il vous a convaincu ? C'est en demi-tente, il a des idées qui peuvent être d'ordre social, qui sont sympas. Et d'autres, là ça pêche quand même. Ce qui m'a choqué, c'est l'histoire de l'OTAN et de l'arme nucléaire. Il incarne par contre un renouveau sur le plan du Parti communiste. C'est plutôt novateur. Il colle à l'air du temps, mais je ne suis pas convaincue par ses arguments. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada